... Chère Simone de Beauvoir, je lis le deuxième sexe, crayons en main, que de phrases largement soulignées, comme si à ma place vous aviez traduit ma pensée. Madame, je viens de relire le deuxième sexe dont j'avais fait une première lecture voici douze ans, peu avant mon mariage. J'en mesure mieux aujourd'hui la lucidité. Chère madame, étudiant de philosophie et de lettres, je considère le deuxième sexe véritablement comme un livre de chevet. Chère camarade et j'ose dire amie, votre livre Le Deuxième Sexe m'a passionnée. Je l'ai lu et relu plusieurs fois et je l'ai offert à plusieurs personnes et je l'offrirai encore sans me lasser. Je suis une usineuse qui n'a même pas son certificat d'études. Vous avez fait du bon travail et je me permets de vous embrasser. Moi, j'ai grandi, comme beaucoup de ma génération, dans l'illusion qu'il y avait une égalité entre les hommes et les femmes. Et quand j'avais 20 ans, je faisais plutôt partie de celle qui disait « je ne suis pas féministe, je suis féminine ». Et puis, la vie m'a rattrapée et je suis un beau jour. J'ai été face au sexisme dans sa version très violente et j'ai commencé à lire notamment Le Deuxième Sexe et ça a été pour moi un choc. Le Deuxième Sexe est un livre historique, un livre majeur parce qu'il est le premier à avoir envisagé réellement cette part qui était totalement inexplorée de l'humanité qui était le continent féminin. Moi, je crois qu'il faut s'adosser au Deuxième Sexe. Il faut s'adosser au Deuxième Sexe et peut-être qu'on le résume tout le temps de cette fameuse phrase « on ne n'est pas femme, on le devient ». Eh bien, pour une fois, c'est une simplification qui est utile. Elle est bonne, cette simplification-là. Il faut s'en servir. C'est un slogan. C'est un formidable outil de libération des femmes. Il faut absolument le relire, mais pas que des femmes. Aussi des hommes. C'est un livre qui s'adresse aussi aux hommes. Simone de Beauvoir a 41 ans lorsqu'elle publie Le Deuxième Sexe en 1949. Aussitôt paru, l'ouvrage déclenche de très violentes polémiques. « Nous avons littérairement atteint les limites de l'abjecte », prévient François Mauriac en première page du Figaro. « Il y a eu des articles extrêmement désagréables en disant que j'étais humiliée d'être une femme et qu'alors je voulais ridiculiser les hommes. Et les gens me regardaient souvent dans les restaurants en ricanant et en se poussant plus ou moins du coude. » Une femme qui ose parler, qui ose parler de choses comme les menstruations, comme la prostitution, l'avortement, c'est quelque chose qui apparaît absolument abject. Il ne faut pas oublier le contexte. Donc c'est un immense courage de la part de Beauvoir d'avoir publié ce texte et qui, effectivement, a été une sorte de séisme dans le paysage intellectuel français. « Ce que ça m'a révélé, ça a été l'animosité de certains hommes que je croyais être tout à fait proche de moi, par exemple comme Camus, qui a été absolument irrité par le livre en disant que je m'étais moquée, enfin que j'avais caricaturé le mâle français. » « Camus, à cette époque-là, était très ami de Simone de Beauvoir et de Sartre. » « Ah, alors, les bras en sont tombés. » Et il y a eu des réactions abjects mauriaques. « Vraiment, mais tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est « Ah, j'ai tout appris sur le vagin de votre patronne. » Dans les lettres françaises, les communistes ont écrit que les ouvrières de Miancourt s'en foutaient bien de tous ces problèmes que je posais, ce qui est entièrement faux, parce que les ouvrières de Miancourt sont aussi sensibles à la condition de la femme que n'importe qui. En dépit ou grâce au scandale qu'elle déclenche, cette somme impressionnante en deux tomes, qui explore sur presque mille pages la condition de la femme, est un best-seller immédiat. 22 000 exemplaires sont vendus la première semaine. C'est le début d'un succès qui ne s'est jamais démenti. « L'impact de ce livre a été doublé par l'exemple de la vie de Simone de Beauvoir. Les deux font un. On avait devant nous une femme libre, une grande intellectuelle, une femme qui connaissait un succès extraordinaire, une audacieuse. Et c'est la conjonction de sa vie et de ce deuxième sexe qui ont fait effet de libération, et pas seulement en France, dans le monde entier. Rien ne prédisposait Simone Bertrand de Beauvoir à devenir, à travers le deuxième sexe, l'incarnation du féminisme moderne. Je suis née à 4 heures du matin, le 9 janvier 1908, dans une chambre au meuble laqué de blanc qui donnait sur le boulevard Raspail. Sur les photos de famille prises l'été suivant, on voit de jeunes dames en robes longues, aux chapeaux empanachés de plumes d'autruche, des messieurs coiffés de canotiers et de Panama, qui sourient à un bébé. Ce sont mes parents, mon grand-père, des oncles, des tantes, et c'est moi. Mais je vais vous montrer où était l'immeuble où je suis née. Ça a donné sur le boulevard Raspail. Alors vous voyez, c'est là exactement, là où il y a le balcon au second étage, c'est là la chambre où je suis née. C'est là. Et c'était le balcon où je m'asseyais, je raconte dans la mémoire d'une jeune fille rangée, pour regarder les gens passer sur le boulevard. Elle était le premier enfant d'un couple qui s'aimait énormément. Sa mère était très jeune, avait 22 ans, le père 30 ans. Et elle a été donc très bien accueillie, très heureuse d'une petite enfance absolument parfaite. Fille d'une famille bourgeoise, elle aurait dû, normalement, se marier et avoir des enfants, fonder une famille. Comme son père avait du goût pour la culture, il aimait le théâtre, il a tout de suite voulu que sa fille fasse des études. Mais attention, la culture pour une femme, ça sert à briller dans les salons. Il ne s'agit pas de faire de la connaissance une fin et d'être horreur une intellectuelle. Les études qu'elle fait, c'est les études que ses parents ont voulu lui faire faire parce que c'est une jeune fille, elle n'a pas été au lycée, elle est allée dans un établissement privé, catholique. Voilà, c'est cette porte-là. C'est ici. Alors c'était toutes ces vieilles pièces, comme ça, c'était très, très... C'était toute la façade. Jusqu'au baccalauréat, Simone de Beauvoir suivra sa scolarité au cours Désir, une institution catholique fréquentée par les filles de la bonne bourgeoisie du 6e arrondissement. Après avoir connu l'aisance financière, la famille affronte une situation délicate. Comme de nombreux Français, Georges de Beauvoir a placé une grosse partie de ses économies dans ses fameux emprunts russes que refuse de reconnaître le nouveau gouvernement bolchevique. La famille se retrouve après la guerre, comme on dit, déclassée. Effectivement, très, très désargentée. Bon, évidemment, dans la misère, mais on compte chaque sou. Et ça, au fond, ça a été une chance pour Simone, car sa famille, qui l'avait destinée au mariage, a accepté qu'elle fasse des études, car, comme le disait son père avec amertume, toi, tu seras obligé de gagner ta vie. Vers ces années-là, je suivrai uniquement mes études. Tu travaillais vraiment beaucoup. Oui, je travaillais beaucoup. Dans le soir, la nuit, tu n'arrêtais pas. Tu n'avais vraiment jamais de distraction. Il faut voir que c'est quelqu'un d'une intelligence absolument formidable, qui apprend, travaille à une vitesse folle, qui, à 20 ans, a fait des mathématiques, des lettres, le grec ancien, de la philo. Tout ça se fait avec une facilité extraordinaire. À 20 ans, alors qu'elle prépare l'agrégation de philosophie à la Sorbonne, Simone de Beauvoir fait la rencontre, celle dont elle dira qu'elle fut la plus importante de sa vie. Nous préparions tous les deux de l'agrégation et au début, on ne se fréquentait pas du tout parce qu'il était normalien. Il venait toujours avec ses amis normaliens, Maë et Nisan. Et il s'est trouvé que son ami Maë venait travailler à la bibliothèque nationale. Et que là, il s'est pris de sympathie pour moi et que nous causions, nous allions déjeuner ensemble. Et puis un beau jour, il a dit que Sartre, finalement, voulait faire ma connaissance. Parmi les Sorbonneurs, on le considérait comme un coureur, un ivrogne et un très méchant homme. Je pense qu'il était le plus sale, le plus mal habillé. Je crois qu'il peut être le plus laid. Mais je me rappelle l'avoir vu une fois avec un grand chapeau dans les couloirs de la Sorbonne. Je faisais la cour à je ne sais pas quel étudiant parce qu'il était toujours en train de faire la cour à tel ou tel jeune philosophe. Et il avait un grand chapeau. Il était en train de faire du charme et j'avais ricané. La première fois qu'elle a une discussion philosophique avec lui, elle a tout juste 21 ans. Au jardin du Luxembourg, il l'écrase complètement. Elle était pratée, jamais personne ne l'a écrasée. D'abord, il était un peu plus âgé, ce qui compte beaucoup dans ces âges-là. Ensuite, il avait fait l'école normale. Ce qui donnait une culture bien plus profonde que d'avoir passé du court-désir simplement à la Sorbonne. Et puis, il était terriblement obstiné dans ses théories. Il a sa pensée. Il pensait vraiment toute la journée. Alors que moi, je pensais beaucoup, mais quand même pas toute la journée. On dit souvent, oui, Sartre était premier à l'agrégation, Simone de Beauvoir, deuxième. C'est amusant dans cette petite mythologie, comme si justement, c'était le deuxième sexe. On oublie de dire que Sartre avait raté l'agrégation la première fois et que Simone l'a eu un du premier coup. Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre formeront un couple unique en son genre. Un couple d'écrivains qui a fait le pari de vivre jusqu'au bout une relation fondée sur la liberté, l'égalité et la connivence tant affective qu'intellectuelle. Ils ont partagé leurs pensées sans écrire la même œuvre. Ils ont partagé leur vie sans vivre ensemble. Ils en ont aimé d'autres en ne cessant jamais de s'aimer. Je crois que pour les comprendre, il faut s'efforcer de ne pas les comparer d'abord. Parce que comparer, au fond, souvent, c'est rabaisser parce que c'est manquer l'originalité de leur relation. Ils se sont reconnus l'un dans l'autre. Ils avaient le même projet. Et ce qui a soudé leur couple, c'est ce qu'elle appelle les signes jumeaux sur nos fronts. C'est la volonté absolument farouche, aussi bien chez l'une que chez l'autre, d'écrire, d'être un écrivain. Ce qui est assez extraordinaire, c'est le dialogue qui s'est poursuivi depuis la première rencontre jusqu'à la fin de leur vie. Ils débattent vraiment comme des chiens. Ils s'accrochent. Jamais il n'écrira une ligne sans la lui faire lire. Jamais il n'écrit une ligne sans la lui faire lire à lui. Pour moi, en tout cas, c'est d'abord un couple philosophique. C'est-à-dire un couple qui a découvert l'égalité des sexes. Sartre le dit, il dit qu'avec Simone de Beauvoir, grâce à Simone de Beauvoir, il comprend l'égalité. Ce n'est pas une évidence, surtout à l'époque. C'est une rencontre, une vraie rencontre, comme on le fait à 20 ans, à 30 ans, à 40, peu importe, c'est une vraie rencontre. Et sur cette rencontre-là, il y a un accord entre eux, qui est qu'ils ne seront pas un couple classique. Ils avaient décidé que nous ferions la vie ensemble. Mais pas du tout, en effet, ça n'a jamais été question de faire sous la forme d'un mariage. Personnellement, je n'en avais pas grande envie, mais je savais surtout qu'il y avait encore beaucoup moins envie. Parce que déjà, d'être professeur, d'avoir un sens, etc., ça ne l'effusait pas. Et d'être un homme marié, ça ne l'aurait plus encore moins. Et comme il n'était pas question d'avoir des enfants, parce que pour moi, ça ne se posait pas... Non pas que ça ne soit pas posé, peut-être quand j'avais 18 ou 19 ans, quand j'envisageais un mariage bourgeois, j'avais pas de répugnance, a priori, avoir des enfants. Mais dans le genre de vie que je comptais mener, où il fallait que je gagne ma vie d'une part, et je voulais écrire d'autre part, il n'y avait pas de place pour les enfants. Elle a eu une espèce d'intuition extrêmement rapide. Le nœud par lequel on accroche les femmes de façon presque indissoluble à leurs conditions de femmes, c'est la maternité. C'est là qu'on les reprend à chaque fois. Je crois que ce qu'elle a voulu, c'est qu'être femme n'apporte aucune limitation. Être femme pouvait aussi s'accorder au fait qu'on peut avoir des amours passionnés avec des hommes, mais vivre des flammes qu'elle a eues avec quelques-unes de ses lycéennes et étudiantes, et sans pour autant devenir homosexuelle ou homme. Elle n'est ni là ni l'autre. Elle est une femme qui vit toutes les expériences qui peuvent être données à une femme. Cette légende qui voudrait que Sartre a préservé une sorte de liberté sexuelle que cette pauvre Simone aurait subie, je crois être complètement démentie par les écrits, par les faits. Simone Beauvoir tenait aussi à cette liberté. Elle en a pleinement profité. Lettre à Sartre, mercredi 27 juillet 1938. Cher petit être, il m'est arrivé quelque chose d'extrêmement plaisant. C'est que j'ai couché avec le petit Bost d'ici trois jours. Nous passons des journées d'idyle et des nuits passionnées. Ça me fait une chose précieuse et forte, mais légère aussi, et bien à sa place dans ma vie. Au revoir, cher petit être. J'ai envie de passer de longues semaines seul avec vous. Je vous embrasse tout fort. Votre castor. Ce pacte éthique, on le réduit souvent à l'idée de voilà, on peut avoir chacun ses aventures. Mais là, il y a quelque chose de plus. C'est une écriture qui assume le désir de chacun et qui aussi essaye de comprendre le désir de l'autre. Ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Quand on s'est connu, vous m'avez dit que vous vouliez écrire. Oui, je voulais écrire. Je ne l'ai pas fait pendant deux, trois ans quand on a commencé à se connaître parce que j'étais très absorbée par mes rapports avec vous, d'une part, parce que d'autre part, je faisais des cours et j'étais très occupée et je lisais beaucoup. Et puis, je n'avais pas d'inspiration pour écrire quelque chose. Et quand j'ai recommencé, ça a été des œuvres qui m'étaient très, très extérieures que je vous ai montrées d'ailleurs au fur et à mesure et que vous trouviez très mauvaises. c'était pas bon. C'était pas bon. Pourquoi ? Parce que vous n'étiez pas encore fait un style. Vous avez une conversation qui m'a énormément frappée au Dôme. Vous m'avez dit, mais enfin, mettez plus de vous dans ce que vous écrivez. Vous êtes beaucoup plus intéressante que toutes ces José, ces je ne sais plus comment j'avais appelé mes héroïnes. Mettez-vous dedans. Elle cherche le coup à écrire. Elle est tellement énervée par cette idée-là que ça lui frétille au bout des doigts qu'elle rencontre Giacometti qui lui dit, vous avez l'air farouche. Forcément, elle est obsédée par un truc, elle voudrait se remettre à un livre. Elle sent qu'elle en vit. Bon, à quoi ? Et ça, elle lui dit, écrivez sur vous, c'est ce que vous connaissez le mieux. Et quand elle se dit, je vais écrire sur moi, la première question qu'elle se pose, c'est une question que ça ne s'était jamais posée, dit-elle. Mais au fond, c'est vrai. Et qu'est-ce que c'est qu'être une femme ? En quoi ça a compté pour moi ? Et la première réponse qu'elle fait, rien, ça n'a pas compté. Sartre l'a encouragée en lui disant, mais oui, Castor, vous, personnellement, vous n'avez jamais souffert d'être une femme. N'empêche que vous êtes une femme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et là, ça l'a passionnée, mais attention, d'un point de vue théorique, d'un point de vue intellectuel. Je voyais les autres femmes et je voyais tous les couples que je connaissais. Je voyais que le rôle important, positif joué par les hommes et que la femme était vraiment dans leur ombre. Et puis, j'ai commencé alors à lire beaucoup de choses que les hommes avaient écrit sur les femmes. Et j'ai vu qu'elles étaient toujours traitées d'être relative, d'être secondaire, etc., etc. Alors, ça m'intéressait de voir qu'est-ce que c'était que la femme dans les mythes des hommes. Et puis, je pensais qu'il fallait passer des mythes aux raisons qu'il y avait sous ces mythes et étudier alors, c'est pour ça que l'ouvrage a pris de l'ampleur, la physiologie de la femme et puis son histoire et puis, de là, je suis passée alors ensuite à des situations concrètes. Non, mais ce qui est curieux, simplement, c'est que vous avez commencé comme une femme non féministe et puis, vous êtes devenue en écrivant de livres. C'est la meilleure manière. C'est parce qu'elle a écrit Le Deuxième Sexe qu'en un sens, elle a découvert ce qu'était être une femme. Et ça, elle ne l'oubliera jamais. Ça a fait d'elle une militante dès qu'elle en a eu l'occasion historique. En janvier 1947, Simone de Beauvoir s'embarque pour une tournée de conférences aux Etats-Unis. Depuis un an déjà, elle travaille à la rédaction du Deuxième Sexe. Elle expliquera par la suite que ce premier séjour américain lui a ouvert les yeux sur la condition réelle des femmes. Pendant qu'elle écrit Le Deuxième Sexe, elle n'est pas obsédée par la question de la condition des femmes. Elle y pense à peine. Petit à petit, elle découvre que partout, sans exception, les femmes sont considérées comme l'autre, avec un grand A, et sont considérées comme inégales, voire comme inférieures. Lorsque vous arriverez à Chicago, téléphoner à mon ami Algren lui avait conseillé une amie new-yorkaise. C'est un homme étonnant, un écrivain, il connaît parfaitement la ville. C'est presque par hasard que débute la plus improbable des rencontres entre le romancier américain Nelson Algren et la philosophe française à la recherche d'un guide dans la ville. Je me demandais pourquoi je me sentais si confortable près de lui. Nous étions seuls dans la limousine qui nous emportait vers le centre de la ville, déjà il me serrait contre lui. Un carcan de chair emprisonnait mes lèvres, une langue fouillait ma bouche et mon corps se levait d'entre les morts. J'entrais dans le bar en titubant. Il y avait une grande glace à côté de la porte et ensemble nous avons souri à notre reflet. Ma tête arrivait juste à la hauteur de son épaule. Nous avions l'air heureux et jeunes et je dis gaiement quel beau couple ! Nelson, mon amour, il est minuit. Que faites-vous en ce moment ? Vous me manquez, vous savez. Vos lèvres me manquent, vos mains, tout votre corps chaud et fort, votre visage et vos sourires, votre voix. Vous me manquez durement. C'est bien parce que ça me fait sentir avec force que vous n'êtes pas un rêve. Vous existez, vous êtes vivant et je vous reverrai. Simone de Beauvoir et Nelson Algren se reverront souvent, beaucoup, partout et ce sont quelques 300 lettres passionnées que Simone de Beauvoir enverra à son amant américain le temps de leur liaison transatlantique. Mon cher amour, jamais je n'ai aimé personne comme je vous aime. Avec tant de plaisir dans l'amour et d'amour dans le plaisir, tant de fièvre et tant de paix. De cette manière précisément que vous aimez, je me sens une femme dans les bras d'un homme, réellement et totalement. Et ça veut dire beaucoup, beaucoup pour moi. C'est une femme complète qui vous désire. Je ne suis plus rien d'autre désormais que ce brûlant, fier, impatient et heureux désir de vous. Quand on lit les lettres de Simone de Beauvoir et Nelson Algren, c'est assez surprenant et c'est intéressant parce que ça casse un peu l'image traditionnelle d'une Simone de Beauvoir extrêmement glacée avec son turban, vraiment cette phrase un peu hautaine, ce phrasé hautain. Et là, on voit une personne passionnée. Avec cet amant américain, elle a une relation magnifique, la vraie relation d'une femme avec un homme qu'elle aime. Elle lui dit ma place est entre vos bras, mon ventre contre votre ventre. On ne peut pas être plus clair. Nelson, mon amour, cet été, je serai dans vos bras. Oh Nelson, je serai gentille, je serai sage, vous verrez. Je laverai le plancher, je cuisinerai tous les repas. J'écrirai votre livre en même temps que le mien. Je ferai l'amour avec vous dix fois par nuit et autant dans la journée, même si ça doit légèrement me fatiguer. Quand on a découvert certaines lettres de Beauvoir, certaines féministes, mais qui ont eu une grande influence, on dit, vous voyez, finalement, Simone de Beauvoir, elle nous a raconté des histoires, c'était une midinette quand elle était amoureuse, ses actes ne sont pas conformes à ses propos et à ses principes et ça a été un facteur très, très dur pour la juger. Elle s'amuse à dire je ferai la vaisselle, je serai sage, elle avait beaucoup d'humour et peut-être que c'est lié aussi au fait qu'elle écrit Le Deuxième Sexe et que justement, elle écrit un chapitre extraordinaire sur le ménage pour les femmes et donc, quand elle s'amuse à dire à Algreen qu'elle fait la vaisselle, c'est un jeu et puis quoi, à la finale ? En revanche, quand elle lui dit qu'elle lui fera l'amour six fois par... Bien sûr, elle est très, très ambivalente sur certaines choses et en particulier sur le fait qu'elle ne s'est pas du tout comportée comme cette femme idéale qui semble ressortir du Deuxième Sexe et qui serait une femme qui se voudrait l'égal de l'homme, le concurrençant philosophiquement, intellectuellement. Oui, et alors ? Ça n'infirme pas ce qu'elle écrit dans Le Deuxième Sexe. Nelson, mon amour, les femmes sont folles. Je vais le démontrer dans mon livre. Quand il sera achevé, mon chéri, les hommes sauront tout sur les femmes et risquent de ne plus s'intéresser à elles, ce qui révolutionnerait le monde. Mon cher amour, Oui, peut-être, aurais-je dû m'expliquer nettement sur Sartre avant. Depuis longtemps, nos existences se confondent et je vous ai dit déjà à quel point je suis liée à lui par un amour qui se rapprocherait plutôt d'une fraternité absolue. Sexuellement, ça n'a pas été une parfaite réussite. Essentiellement, à cause de lui, il n'est pas passionné par la sexualité. C'est un homme chaleureux, vivant, en tout ou sauf folie. Peu à peu, ça nous a paru inutile, voire indécent de continuer à coucher ensemble. Nous avons abandonné au bout d'à peu près huit ou dix ans. Pour vous, vous savez, je pourrais renoncer à la plupart des choses. En revanche, je ne serais pas la Simone qui vous plaît si je pouvais renoncer à ma vie avec Sartre. Je serais une sale créature, une traîtresse, une égoïste. Cela, je veux que vous le sachiez, quoi que vous décidiez dans l'avenir. Ce n'est pas par manque d'amour que je ne peux pas rester vivre avec vous. Elle lui dit, ce n'est pas par manque d'amour, rien ne me manque plus que vous. Et ça, c'est vraiment qu'en est liant, cette affaire-là. Vraiment, il y a un amour très profond, mais qu'elle vit à sa façon, c'est-à-dire comme quelque chose qui vous engage pleinement, mais qui ne fait pas oublier le reste. Elle a su tout de suite qu'elle ne pourrait quitter ni Sartre, ni la France. Ça, c'était absolument exclu parce que c'était se détruire elle-même. Elle le dit d'ailleurs, elle dit, j'aurais voulu, j'aurais aimé vous donner tout, mais ça n'est pas possible. Elle lui a dit, je reviendrai toujours. Il a compris, elle partira toujours. Nelson, mon cher amour, temps plutôt froid et plus vieux. En moi aussi, il fait froid. Je ne me plains pas parce que même si le monde demeure jamais glacé désormais, ça en valait la peine. En rêve, une de ces dernières nuits, je vous déclarais que je me ferais enterrer avec votre anneau aux doigts, ce que j'ai bien l'intention de faire. Votre anneau aux doigts et votre visage dans mon cœur tant que je vivrai. Simone. Quand moi, on me dit, écoutez, franchement, votre Simone de Beauvoir comme femme libre, vous repasserez, je dis, oui, mais c'est vrai que nous sommes un nœud de contradiction, mais c'est vrai qu'elle a peut-être aimé comme une millinette et pourquoi pas ? Et c'est interdit ? Il n'empêche qu'elle a, à mon avis, été en dernier ressort et malgré tout conforme à ses principes. Et pour moi, une des colonnes vertébrales, ce qui structure Simone de Beauvoir, c'est une exigence de vérité. Mais pour elle, l'exigence de vérité, c'était de dire tout, y compris ce qui allait contre les préjugés de son temps. Portes de Versailles, 400 jeunes candidates affrontent les épreuves d'un examen délicat. Repassage, couture, cuisine, remplaceront-ils les maths et le latin ? Le certificat d'aptitude professionnelle d'enseignement ménager désignera désormais au candidat mari les maîtresses de maison accomplies. Et Molière lui-même n'aurait pas désapprouvé qu'une femme étudie et sache tant de choses. Je pense que tout de même, on peut dire que vous avez voulu, comment dirais-je, frapper un coup, si je peux dire, agir, n'est-ce pas, en écrivant ce livre ? Il n'est pas purement dans l'abstrait. Certainement que c'est un livre que j'ai écrit d'une part parce qu'il m'a semblé que les femmes d'aujourd'hui avaient beaucoup de mal pratiquement immoralement à vivre et qu'elles étaient dans un état de déséquilibre et d'autre part parce que j'ai été assez irritée comme beaucoup de femmes par le nombre de grandes sottises qui se débitent à propos de nous et à propos de notre situation. Les difficultés de la vie moderne ont incité de plus en plus le sexe faible à se mêler aux activités du sexe fort. Or, il est avéré que l'organisme féminin est plus fragile que celui de l'homme. Le sexe faible est notamment surtout faible des jambes. Quel malheur que d'être femme ? Et pourtant, le pire malheur quand on est femme est au fond de ne pas comprendre que c'en est un. Kierkegaard. La Pologne vient de dévoiler son arme secrète. Sans doute n'est-elle pas nouvelle mais elle est toujours de bonnes stratégies. Quant aux étudiants de Varsovie, ils rêvaient depuis des années de mettre les femmes au pas. Allez, vas-y ma pouille ! Vas-y ! Allez, maintenant c'est à toi ! Le pack fait le poids dans toutes les attaques. Souplesse et enroulement sont de belles qualités et les renversements de jeux n'ont plus aucun secret pour elles. L'emprise du rugby sur ces filles est telle qu'on a presque envie de crier « Allez France ! » Il y a un principe bon qui a créé l'ordre, la lumière et l'homme et un principe mauvais qui a créé le chaos, les ténèbres et la femme. Pythagore. Je pense que c'est une copine de classe qui m'a parlé de Simone de Beauvoir. J'ai acheté le livre et j'ai lu ce livre-là. Et j'étais dans un bonheur total parce qu'au fond, elle me rendait licite et presque presque obligatoire de faire ce que j'avais envie de faire. Et ce qui m'a le plus secouée, et je pense que c'est ça la ligne de force de ce livre, c'est « Méfiez-vous de la nature. » On vous a toujours enfermé dans un discours naturaliste. Ce n'est pas parce que vous avez un utérus que vous devez être mère. C'est un choix que vous devez faire. C'était pour moi un permis de vivre. On ne naît pas femme, on le devient. Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine. C'est l'ensemble de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat qu'on qualifie de féminin. Il y a des conditions biologiques, sexuelles qui différencient l'homme de la femme. Personne ne va dire le contraire. Mais ce que toute la société a bâti sociologiquement, moralement, professionnellement sur cette base, c'est quelque chose qui n'a presque pas de rapport, on peut même dire au fond, pas de rapport avec la différence physiologique. Et c'est pour ça que je voulais dire être femme, ce n'est pas simplement être sexuée d'une certaine façon, c'est être classée d'une certaine manière dans la société. Pour se faire, la société fabrique à partir de la toute petite fille, elle fabrique des femmes. Les jouets ne sont pas les mêmes, les lectures ne sont pas les mêmes, et plus tard, hélas, la formation professionnelle n'est pas la même et on fabrique la femme de manière à ce qu'elle soit dévouée, servante de l'homme, servante de ses enfants. On la fabrique pour la maternité, pour le ménage, pour la vie d'intérieur, etc. Et c'est comme ça qu'elle devient femme à partir d'une naissance qui pourrait lui donner les mêmes chances qu'à un homme. Elles sont nées pour faire rêver, pour faire rêver dans les magazines et dans les vitrines. Des frais montants de frivolité, frivolité, demandent à Gisèle et à Isabelle. Elles sont nées pour balayer, pour balayer et faire la vaisselle, filer la poubelle. Des frais montants d'habileté, d'habileté, demandent à Hélène, et puis à Guylaine, demandent à Gisèle et à Isabelle. Elles sont nées pour enfanter, pour enfanter, et savent dès l'enfance, c'est dans la souffrance. Des frais montants de générosité, de générosité, demandent à Christine et à Micheline, demandent à Hélène, et puis à Guylaine, demandent à Gisèle et à Isabelle. J'ai reçu des quantités de témoignages de femmes de province ou même de l'étranger qui m'ont écrit comme elles se sentaient moins isolées à cause du deuxième sexe. Donc je me suis très vite rendue compte que j'avais fait un ouvrage qui était assez important pour un certain nombre de femmes. Chère Simone de Beauvoir, Grâce à vous, j'arrive à 57 ans à cesser de me définir par rapport aux autres. Quel long et dur chemin. Cependant, ma chance est grande de vous avoir rencontrée. Madame, je voudrais que vous sachiez l'importance de votre livre pour moi au lendemain de mes 30 ans et sûrement pour beaucoup d'autres. Il aide à devenir adulte. Chère Simone de Beauvoir, je vous écris dans une cabane de pêcheurs que l'on me prête. Il n'y a pas d'électricité et c'est une bouchette m'éclaire. Je suis dans un mec qui me suis fait regard à Simone. Je l'ai décider avant d'être un homme et je me suis dit que vous avez traduit dans une autre série. Vous êtes certainement l'un de ces personnes. C'est une bouchette m'éclaire. Permettez-moi d'écrire cette occasion pour bien j'ai toujours admiré à la fois votre oeuvre littéraire et votre contribution courageuse à la cause des femmes. C'est un long-seller comme on dit en anglais. C'est-à-dire, c'est un livre qui se vend année après année chez nous. Bien sûr, il se vend année après année sans vraiment lever le petit doigt mais à l'étranger aussi. Ça a été publié dans tous les pays. Alors bien, mal, à partir d'une mauvaise traduction anglaise, peu importe. Je l'ai ici en Hindi. Regardez, c'est génial de le voir en Hindi. Il y en a beaucoup d'autres. Je peux vous énumérer les langues. Donc, j'ai la liste ici. Je l'ai même par ordre alphabétique. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Albanais, allemand, anglais donc, Bengali, bulgare, catalan, chinois de Chine et chinois de Taïwan. coréen, danois, espagnol, estonien, finnois, galicien, grec, hébreu, hindi, hongrois, italien, japonais, lituanien, marathie, il y a un projet, il ne s'est pas encore paru, mais il y a un projet en marathie, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, du Portugal, portugais du Brésil, roumain, russe, serbo-croate, slovaque, suédois, tamoul, tchèque, ukrainien et vietnamien. Vous avez vu ça ? De A à V. C'est super, hein ? On lui doit tant, parce que c'est elle, avec le deuxième sexe, qui dit à ses premières lectrices, parce qu'il y aura plusieurs générations, vous pouvez faire ce que vous voulez de votre vie. Vous n'êtes pas déterminé par votre corps, par votre biologie. Vous êtes un être de pensée, de liberté, et donc, d'une certaine façon, faites comme moi, ouvrez la carte. Elle était tout sauf conformiste, c'était une femme libre, et libre vraiment. Quand je l'ai connue, j'avais 27 ans, elle avait 44 ans, je la trouvais belle, j'aimais la pureté de son visage, ses yeux, elle me plaisait, elle me plaisait, elle me plaisait, et elle sentait ça. C'est en Afrique, et donc, très naturellement, on a commencé à vivre ensemble, et on a continué, on a vécu ensemble pendant 8 ans. Il nous a amené, c'est-à-dire que c'est lui qui a péché. Je suis le seul homme avec lequel elle est vécu. Ça, c'est un très bon ami qui a pris part à des combats au Vietnam, et qui s'est fait blesser. Il a l'air mort. Oui, il est grand. Évidemment, le deuxième sexe est un livre capital, très important pour elle, mais je n'avais pas l'impression, et vivant avec elle quotidiennement, de vivre avec le féminisme. Jamais de la vie, je vivais avec une femme totalement féminine, car elle l'était. C'était une vraie femme, mais je la voyais beaucoup plus comme ma compagne, que comme une icône du féminisme. Dans le féminisme de Simone de Beauvoir, il n'y a pas de haine des hommes. Il n'y a pas de rejet de l'amour. Il y a presque une solidarité, une connivence. Elle n'a jamais été en guerre contre le mal. Elle a été en guerre contre une société d'hommes avec leurs préjugés à une époque donnée. Jamais de nous m'arrêter, non, 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 on ne se rend plus à la maison, non, 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 C'est la première grande manifestation féministe qui se tient à Paris depuis 1936. Marriage, bien j'accorde ! Marriage, bien j'accorde ! Environ 2000 femmes, ce défilent de la République à la Nation à l'appel du MLF, le mouvement de libération de la femme. Et pour ses descendantes des suffragettes, elle le revendique d'ailleurs, la première des libérations se situe sur le plan sexuel. Les militantes féministes de 1971 réclament en toute priorité la contraception libre et gratuite et la liberté de l'avortement. Contraception, avortement, libre et gratuite ! Cette marche est internationale puisque des manifestations semblables se déroulent aujourd'hui aux Etats-Unis, au Canada, en Italie et en Allemagne. Oui, contre-à-dire ! Pour moi, le féminisme, ça veut dire avant tout réclamer l'égalité des chances et des droits pour l'homme et pour la femme. Et c'est le droit pour la femme d'être considérée comme un être humain à part entière. Alors ça, c'est toute la thèse du deuxième sexe, c'est qu'il n'y a aucune raison pour que la femme ne soit pas un être humain à part entière, exactement au même titre que l'homme. Debout, 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 nous femmes d'esclaves et brisons nos entraves. Debout, 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 nous femmes d'esclaves et brisons nos entraves. Debout, 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 debout. Alors pour les féministes américaines, vous êtes la Bible. C'est-à-dire que le deuxième sexe était un acte de féminisme en un certain sens. Ceci dit, il n'y avait pas de féminisme militant à mon époque. Et c'est pourquoi le livre était un livre qui était plutôt un livre de théorie qu'un livre vraiment militant. Et plus tard, il a servi à des militantes. On ne n'est pas femme, on le devient. Au candestin biologique, psychique, économique, nous définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine. C'est l'ensemble de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat qu'on qualifie de féminin. Ainsi, le deuxième sexe de Simone de Beauvoir commence par ces mots. Je fus naturellement interrompue dans ma lecture j'étais encore jeune par le verbe devenir. Tout un monde s'ouvrait à moi. Ce verbe indique une distinction entre le sexe et le genre et suggérait qu'il n'y a pas d'obligation de passer de l'état de femelle à l'état de femme. Je pense que les féministes doivent sans aucun doute beaucoup à Beauvoir. Elles sont nombreuses à reconnaître leur dette envers elle. C'est un zoologiste qui avait fait la traduction. Il a oublié beaucoup de choses et même fait des contresens. Mais nous attendons une nouvelle traduction très prochainement et je crois qu'elle sera bien meilleure. Let me tell you right away in the second paragraph she says la sagesse féminine. Sagesse féminine je ne sais pas. Sagesse you know to be a good girl. No no I don't think so. You don't think so? No I think it might be it's feminine. Behavior? Don't you think it's behavior? Absolument pas. No? No no no. Wait a minute wait before that Connie in the third line a sexual function yeah it's Anne. Ok so should we take the page out? Yes. Ok. En 99 on était au colloque sur l'anniversaire de la publication du deuxième sexe et toutes les communications étaient sur la mauvaise traduction anglaise. La personne qui a écrit cette traduction c'est un professeur émérite c'est-à-dire à la retraite de zoologie les consignes de l'éditeur était coupé parce que le public américain ne va jamais lire un livre aussi long et donc il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Le malheur pour lui c'est qu'il a coupé des parties très très importantes mais il y a une chose qu'on peut sérieusement pardonner nous savons maintenant de quoi il s'agit ce livre lui il ne pouvait pas savoir il ne pouvait pas savoir qu'il était sur le bord d'un mouvement le mouvement le plus important du 20e siècle c'était 53 quand même nous nous rendons compte maintenant à quel point c'était coupé on dit que 10% on dit les spécialistes mais nous pensons maintenant qu'il y a plus j'ai pris mon téléphone j'ai appelé Anne Solange et on commençait à se dire c'est à nous de le faire il faut le traduire il faut le traduire je suis allée trouver l'éditeur américain en lui disant écoutez peut-être que vous n'êtes pas au courant parce que tout le monde est mort depuis mais sachez que la traduction que vous avez publiée moi-même je n'en étais pas consciente vous ne l'êtes peut-être pas non plus mais c'est une édition qui est tronquée et avec des contresens donc ça vaudrait la peine d'avoir the real thing et il ne voyait pas trop l'intérêt parce qu'il continue à bien le vendre et donc j'ai abordé les anglais et c'est une jeune éditrice qui a très bien très bien réagi qui m'a dit mais c'est très intéressant ça ah bon c'est tronqué je ne savais pas et finalement tout le monde s'est lancé dans l'aventure l'aventure est en cours nous sommes vraiment très impatients je pense qu'il y aura un regain d'intérêt pour Beauvoir grâce à cette nouvelle traduction elle a de blonde hair l'aventure et blue green eyes tu ne répètes pas cette adence lollipop tu dois regarder les juges et maman tu ne dois pas regarder tes copines d'accord allez souris joliment alors j'ai été bien oui tu as été bien je t'aime on dit beaucoup aujourd'hui que le féminisme c'est périmé que le féminisme c'est démodé moi je n'en crois absolument rien enfin quand j'écrivais le deuxième sexe j'avais un vif espoir que la condition des femmes allait profondément changer c'est ce que je dis d'ailleurs à la fin du livre je dis que j'espère que ce livre sera un jour périmé et malheureusement il ne l'est pas du tout elle a été la philosophe de la liberté des femmes elle a lutté contre tout ce qui empêchait les femmes d'avoir une vie libre et je pense qu'elle a gagné et que les femmes aujourd'hui font ce qu'elles veulent si elles le veulent mais une seconde exigence non moins légitime est apparue c'est l'exigence d'égalité et c'est cette exigence d'égalité entre les sexes qui n'est pas réalisée il faut bien le dire qui même peut-être a empiré sur certains points je crois que les chiffres c'est quand même ce qui parle le plus je n'ai pas trouvé des arguments meilleurs que les chiffres de rappeler qu'il y a 25% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes qu'on a en gros 97% des secrétaires qui sont des femmes et 9% des PDG qui sont des femmes que 80% des tâches domestiques sont réalisées par les femmes qu'il y a 2 millions de femmes victimes de violences conjugales 48 000 viols estimés chaque année et avec ça pour légitimer dans une période de crise de chômage etc. et bien finalement on voit bien qu'il y a des tentations de remettre chacun à sa place et notamment les femmes à la maison quand on regarde aujourd'hui la façon dont sont éduquées les petites filles par rapport aux petits garçons on voit qu'il y a toujours une différence et une différence immense il suffit d'ouvrir un catalogue de jouets pour s'en rendre compte c'est toujours très très drôle on voit les jeux créatifs les jeux de construction les jeux qui permettent finalement de conquérir le monde tout ça c'est pour les garçons les filles ont droit à des poupées au micro et aux paillettes pour préparer la Star Academy je pense que Simone de Beauvoir ne s'était pas du tout trompée on ne naît pas femme on le devient et la façon dont on nous le fait devenir aujourd'hui n'est pas très brillante je pense qu'il y a des retours en arrière et je pense que le discours essentialiste qui vise à figer les identités de genre dans des normes les femmes foncies doivent être dans la sphère reproductive et les hommes sont dans la sphère productive je pense que cette répartition cette division sexuelle du travail historique est en train d'être un peu relégitimée par un discours ambiant la nouvelle génération a beaucoup entendu que les femmes étaient plus pacifiques plus douces faites pour avoir des enfants que c'était la nature féminine c'est à dire exactement ce dont Beauvoir nous avait débarrassé elles sont prisonnières me semble-t-il de nouveaux préjugés qui ne sont que les anciens préjugés remis à la mode d'aujourd'hui au cours du XXe siècle c'est évident qu'on a marqué beaucoup de points on a acquis une égalité sur le papier dans la constitution le droit de vote le droit d'avorter et d'utiliser une contraception le droit de travailler sans l'autorisation de son mari ce sont des acquis qui sont absolument énormes et pourtant on n'arrive pas aujourd'hui à faire passer l'égalité formelle vers une égalité qui soit une égalité réelle pratiquée dans la vie donc c'est tout l'enjeu mais je pense que les résistances sont très fortes c'est normal enfin c'est normal on pourrait estimer que c'est pas normal mais je veux dire on ne déconstruit pas un rapport de domination qui est comme ça aussi ancien en claquant des doigts on ne déconstruit pas Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.